Bon, fait, présentement, je suis en plein milieu d'une capsule pour comment brosser Kamucha, puis j'arrive au moment où est-ce que je me débarrasse du SCOBY pour le mettre, ben avec mon restant de thé infusé, dans le compost. Puis je vais expliquer pourquoi que nous autres, on ne l'utilise pas. Dans le fond, c'est pourquoi que vous ne devriez pas l'utiliser. Il y a comme des façons de faire, des fois, qui ne sont pas logiques. C'est juste parce que ça fait 15 ans que la personne fait ça, que ça marche, puis qu'elle ne veut pas changer. Je comprends ça, mais je veux dire, ma mère coupait les bouts des cocombes, puis elle les frottait, puis elle disait que ça enlevait le méchant. Mais quand je suis arrivé dans l'appartement, puis j'ai coupé le cocombe, puis j'ai commencé à frotter le bout, je me suis demandé pourquoi qu'on fait ça. Puis j'étais comme, j'ai fait le test, j'ai goûté, j'ai mangé le bout après avoir enlevé le méchant. Puis j'ai compris que ça ne servait à rien. Pour moi, en tout cas, le fait de réutiliser le SCOBY pour démarrer une nouvelle culture, un nouveau Kamucha, c'est comme enlever le méchant de cocombe en frottant. C'est quelque chose que les gens faisaient. Il n'y en a pas besoin de ça. C'est juste que j'ai l'impression que le monde s'attache au fait que c'est la partie physique palpable du Kamucha. Ce n'est pas microscopique, on le voit avec les yeux. Le monde croit que c'est ça qui part la culture. Mais non. Mais oui, mais non. Je vais expliquer pourquoi. Fait que premièrement, un SCOBY, juste tassé ça ici. Là, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous entendez. C'est vraiment drôle. Le plancher est collant, il va falloir que je l'offre ça. Mais dans l'autre capsule d'avant, j'ai fait un mess. Non, c'est délire. No way! Je viens de péter mon pot. What the fuck? Bien, voyons-t'en. Tu sais, il y a la partie liquide, il y a la partie aérienne. Le SCOBY est entre les deux. Je peux y toucher, puis en dessous, il est dans l'eau, il est dans le liquide. Ça flotte toujours à la base, à moins que si tu branches trop, puis qu'il y a comme des bulles d'air, des bulles de CO2. C'est ça qui fait que ça flotte. Fait que c'est pour ça qu'il se tient à la surface. Si tu ne le bug pas trop, il ne va pas se ramasser dans le fond, puis il va rester à la surface. On a fait ça SCOBY parce que c'est SCOBY. Symbiotic culture of bacteria and yeast, avec mon bel accent. En français, ce que ça veut dire, c'est que c'est, dans le fond, une belle synergie entre les bactéries et les levures, qui fait que ça fermente bien, ça fait du komucha qui est non alcoolisé. Puis, c'est ça, c'est que les levures utilisent les sucres, les bactéries utilisent l'alcool produit par les levures, puis ça fait un komucha qui est non alcoolisé parce que les bactéries ont mangé l'alcool. Puis, acides parce que les bactéries ont créé des acides. Fait que c'est une belle symbiose qui fait que ça fait du komucha. Là, ça vient un peu mêlant parce qu'il y en a qui disent que SCOBY, ce n'est pas la pellicule, c'est le starter ou le komucha. Le nom SCOBY, la C-O-B-Y, c'est la pellicule. Par définition, je veux dire, le monde a toujours appelé cette patente-là un SCOBY, puis ça va toujours être ça. C'est juste que oui, je suis d'accord que la culture, la symbiose, c'est ça ici, c'est pas ça. Mais sauf que tu ne commenceras pas à dire, ils ont toujours appelé ça un SCOBY, puis là, on met parce que la définition de culture symbiotique, blablabla, ça fonctionne plus avec ça qu'avec ça, en fait, c'est ça qu'on appelle le SCOBY, non. Fait que là, on parle du SCOBY, on parle de la pellicule. J'avais déjà fait une vidéo, j'avais déjà expliqué vraiment brièvement c'était quoi un SCOBY, puis j'avais dit que c'était comme un biofilm. Je me suis trompé. J'ai fait une petite recherche pour savoir comme c'était composé de quoi, un SCOBY, parce que je me suis dit, bon, tu sais, c'est fait de cellulose, puis etc. Puis j'ai appris que biofilm, dans le fond, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment une pellicule. C'est pas un biofilm, parce que ça, c'est pas sur une surface. C'est vraiment entre l'espace, entre l'espace, entre l'espace d'air, puis entre l'espace, entre l'espace, entre l'air, puis le liquide. J'ai pris des notes, parce que c'est quand même important, puis je ne veux rien manquer, je vais faire une capsule. Puis je dis que c'est quand même important, parce que c'est important de savoir que c'est pas important. Pour la majorité des gens qui utilisent le SCOBY, ils vont faire comme, là, tu sais, mettons, notre kombucha est comme fait, là. Ils vont prendre le SCOBY, splotch. Tu sais, pour eux autres, c'est comme la culture, mais nous autres, la culture, c'est ça ici. Tu sais, c'est un vieux kombucha qui a bien fermenté. À la limite, ça peut être un vinaigre de kombucha, on s'en fout. L'important, c'est que ça ici, c'est vivant. Ça, c'est du thé sucré. Tu mets un peu de ça, dans ça, ça devient vivant. Tu mets un peu de ça, dans ça, ça devient vivant. Tu mets le SCOBY dans ça, ça peut marcher, mais tu as plein de problèmes qui peuvent venir avec ça. Parce que, premièrement, le SCOBY, à quoi ça sert? Mon opinion à moi, c'est que le SCOBY sert à protéger des poussières. En tout cas, ça vit sur Terre, si on veut. Parce que, dans la nature, ça a dû exister, ce genre-là. Ça sert à l'air ouverte, d'empêcher les poussières de tomber dans la culture. Puis, ça fait comme une membrane protectrice. Tu sais, avec le temps, ça vient épaire. Ça vient comme... Tu sais, il finit par se faire un espèce de gros truc. Fait que c'est sûr que, pendant ce temps-là, la culture survit. Puis, la preuve, c'est que nous autres, elle a survécu pendant un an. Fait que si tu prends le SCOBY, puis toutes les poussières qui sont sur le dessus, puis tu swinges ça dans ton kombucha, ben, tu viens de mettre plein de levures sauvages qui ne sont pas dans ta culture, tu sais. Fait que tu viens peut-être de changer ton kombucha. Ce n'est pas dramatique, mais ça peut expliquer pourquoi que ça moisille, pourquoi que ça ne ferme pas, pourquoi que ça change de goût, pourquoi là, il est plus vinaigré, puis là, il ne l'était pas avant, puis en tout cas. Si tu veux quelque chose de stable, regarde, ça, c'est stable. C'est à ça que ça sert, le SCOBY. À la limite, ça sert à garder ça stable. La première chose qu'on voit, mettons, on fait notre kombucha présentement, puis on pitche la culture, pas le SCOBY, ça. La première chose qu'on va voir, c'est que le liquide va commencer à devenir, genre, brumeux. Ça se fait qu'on voit comme des petits filaments qui se forment. Le SCO2 va remonter à la surface, puis il va les amener à la surface. Puis là, il va se créer une espèce de pellicule semi, tu sais, que tu pourrais passer ton doigt à travers, là, c'est comme un... Ça fait comme un genre de pellicule qui est vraiment pas dense, parce qu'avec une poille avec ton doigt, tu pourrais comme percer facilement, mais tu pourrais la reprenser, puis ça se défrait tout en petits... Mais avec le temps, ça, ça finit par devenir plus solide, opaque, puis à force de flotter, en plus, avec le CO2 qui vient, parce que ça finit par barrer le CO2, ça fait une membrane, vraiment. Puis là, ça fait comme des petites... des bosses, là, on voit mal, là, mais ça fait des bulles en dessous. Ça fait vraiment comme un capuchon, un chapeau, un toit au kombucha. Puis il devient de plus en plus épais jusqu'à temps que, à mon avis, il finisse par être tellement épais, puis tellement tight, tout autour du bocal, qu'il bloque l'oxygène. Puis rendu là, de toute façon, c'est pas mal rendu un vinaigre, fait que, tu sais, vu qu'il n'y a plus d'oxygène, bien, les bactéries ne peuvent pas former le SCOBY. C'est ce que je pense, parce que, dans le fond, ça ne se formerait pas s'il n'y avait pas d'oxygène. Après avoir lu un peu, c'est juste comme des bactéries qui s'enchaînent, qui s'attachent l'une sur les autres, puis avec le temps, avec plusieurs couches comme ça, bien, ça finit par faire vraiment une pellicule opaque, comme je disais tantôt. Bon, maintenant, la partie un petit peu décourageante pour ceux qui ont toujours utilisé le SCOBY. Je vais vous dire pourquoi que ça ne sert à rien. En fait, je vais utiliser les arguments que les gens me disent ou se disent aux autres, pourquoi est-ce que c'est mieux d'utiliser le SCOBY. Les gens vont souvent dire qu'il y a plus de bactéries et de levures dans le SCOBY que dans le kombucha en tour. Peut-être, je n'ai jamais mesuré ça. La seule chose que je sais, c'est, en théorie, il y a plus de levures dans la partie basse du kombucha et plus de bactéries dans la partie haute du kombucha. C'est pour ça que quand on ajoute notre culture, on fait juste le brasser un petit peu, puis comme ça, on a un peu de tout. Mais si c'est vrai, mettons, mettons que c'est vrai qu'il y a plus de vie dans le SCOBY que dans le kombucha en tour, bien, mets plus de kombucha en tour. Je veux dire, tu ne peux pas mettre plus de SCOBY s'il t'en manque, mais tu as toutes sortes de kombucha. Déjà là, c'est pas mal plus simple de calculer ta quantité de vie, de culture que tu vas mettre dans ton kombucha en mettant du kombucha. Je veux dire, là, il y a quelque chose de vrai que les gens disent, c'est que le SCOBY, ça fait une protection. Je suis d'accord. La seule chose, nous autres, on met une serviette, je ne sais pas où est rendu vous, mais tu sais, on met une serviette, on met un T-shirt, on met un tissu par-dessus qui fait aussi une protection. Dans la nature, il n'y a pas de serviette. Ça vient de faire un peu l'idée de protection, mais encore là, la serviette, il y a des poussières dessus. On s'entend qu'une serviette, c'est pas neutre. Tu peux l'asceptiser, mais c'est pas stérile. Oui, le SCOBY peut servir de protection entre la serviette s'il y a quelque chose qui tombe dedans. La seule chose, est où la protection quand tu prends ton SCOBY, qui est sale, qui est comme protégé, tu prends le toit de la maison pour te protéger de toutes les cochonnées qui t'ont tombé sur la tête, tu le prends et tu le pitches là-dedans. Mais si tu viens de mettre toutes les cochonneries, tu dis que ça protège. Donc, ton argument, ça protège pas grand-chose. Puis après ça, les gens vont dire aussi, « Mais c'est correct parce que je le rince. » Le monde, ils prennent vraiment le SCOBY, puis là, je veux pas rire des gens qui le font. Je comprends, j'ai jamais rincé, j'ai déjà fait. J'ai commencé comme ça, jusqu'à là, je me pose des questions. Mais j'ai commencé en mettant le SCOBY dans un bol, en faisant mon Kamucha, puis tout ça. Puis en remettant le SCOBY dedans. Sauf que c'est ça. Les gens, ils disaient, « Ben, il faut que tu le rinces. » Puis là, il faut pas que tu le rinces à l'eau chlorée. Fait que là, il faut que tu le rinces avec de l'eau depuis ou de l'eau achetée ou de l'eau... Parce que sinon, le chlore peut tuer ton SCOBY. C'est pas vivant en tant que tel. En tout cas, là, je dérape. Mais c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, oui, mettons que tu dis que ça protège parfait. Fait que là, tu le prends, tu le mets dans un bol, tu le rinces ou tu peux même le frotter. Puis après ça, tu le mets. Sauf que, tu sais, ce que tu viens de mettre, c'est une éponge à kombucha rincée. Fait que là, c'est sûr que ça allait absorber de l'eau. Fait que c'est sûr que t'as perdu beaucoup... Ben, en tout cas, pas beaucoup, mais t'as perdu des bactéries que tu disais qu'il y avait plus de bactéries dans le SCOBY que dans le kombucha. Mais je dérape encore. C'est compliqué un peu, tu sais, comme... Fais juste prendre ça ici. Il y a des gens qui disent que ton kombucha va être plus pétillant si tu utilises le SCOBY. J'avoue que ça, je ne l'ai pas compris. Mais de ce que je comprends, en tout cas, c'est que, vu que ça sert un peu comme un bouchon, le CO2 qui est formé là veut pas une pression qui fait que le CO2 a tendance à rester dissous un peu plus dans le kombucha. Personnellement, on n'a même pas utilisé le SCOBY puis il y en a un SCOBY là. Fait que, tu sais, ça l'aurait fait la job de toute façon. Puis de dire que ça crée plus de CO2, c'est pas vrai. À la limite, c'est ça. C'est que le CO2 remonte puis il est comme pris en dessous du SCOBY. Mais ça, c'est vrai si un SCOBY soit d'épais. Puis encore là, il faudrait qu'il soit pesant pour vraiment comme créer une pression. Puis dans ce cas-là, si ça fait ça, ce que ça fait aussi, c'est que ça empêcherait l'oxygène de rentrer. Si l'oxygène ne rentre pas, tu viens de faire un kombucha et collisive. Si tu savais pas ça, ça peut faire ça. Commercialement, même que quand on voit avec le SCOBY, parce que des fois, le SCOBY se fait plus épais, quand on voit une pellicule de SCOBY, on l'enlève après 3 ou 4 jours. Parce qu'on l'enlève puis après ça, on brosse le kombucha. Parce qu'on veut que ça soit oxygéné parce qu'on veut pas justement que le CO2 soit comme toute à la surface puis qu'il n'y ait pas d'oxygène. On veut de l'oxygène parce qu'on veut que le kombucha ne soit pas alcoolisé. Si tu fais un gros bouchon qui empêche l'oxygène de rentrer, tu peux aussi bien mettre un couvert. Une autre chose, les gens disent que c'est un indicateur de savoir si ton kombucha est en santé. Oui. Mais c'est quoi? Tu regardes pour savoir si ton kombucha est en santé. Tu peux regarder ta pellicule. Comme là, je le vois. C'est une belle pellicule, blanche, avec des petites bulles puis tout. Je le vois qu'elle est en santé. Ça m'a créé un nouveau SCOBY. Mais si tu utilises le même SCOBY ça fait 10 ans puis qu'il est rendu brun avec des taches puis tout, tu regardes quoi? Fait que t'es aussi bien de regarder effectivement la santé de ton kombucha vis-à-vis la nouvelle pellicule qui s'est créée tout simplement. La vieille, il y a combien de batchs là-dedans puis il y a peut-être viré de bord puis tu regardes quelle boîte. Croyez-moi pas, ça ne me dérange pas. Vous pouvez croire qu'il faut encore utiliser SCOBY mais si vous pensez que vous devez encore utiliser SCOBY ça vous prend un hôtel à SCOBY. Nous autres, ça c'est notre culture. SCOBY va prendre le bord puis on va le mettre ça au compost. Ce qui est important c'est le liquide qui est là. Mais les gens qui se fient au SCOBY vont prendre un SCOBY ils vont le mettre dans un pot puis ils vont l'accumuler puis ils vont appeler ça un hôtel à SCOBY puis il va y avoir un gros pot dégueulasse avec plein de pellicules dégueulasses dedans. Puis comme ça, ils disent ça sent bizarre puis tout puis ça sent vinaigré on dirait que ça pue. Mais c'est normal. C'est ça. C'est dégueulasse. Après ça, d'autres choses qui sont plus simples. Si quelqu'un veut partager sa culture, il y a quelqu'un qui a un SCOBY j'aimerais ça commencer à faire du kombucha. Tout le monde prend le SCOBY et attendre qu'il y ait un SCOBY pour pouvoir mettre ça dans un pot maçon puis après ça ils mettent un peu de kombucha là-dedans puis ils visent puis ils donnent ça à quelqu'un. Mais c'est pas plus simple de juste lui donner du kombucha même s'il n'est pas pris. Même si ton kombucha, je prends ça, je le mets dedans, j'en prends un petit peu, je me sors d'un pot maçon, je peux y donner. Ça se donne facilement. T'as pas besoin d'avoir une pellicule. T'as pas besoin d'attendre que la maman kombucha qui appelle aussi fasse des bébés kombucha qui est comme puis là tu sépares ça en deux puis là tu gardes ton SCOBY puis ah oui mon SCOBY n'est pas assez épais encore fait que là j'en ai un petit tu peux juste brasser une petite batch. Non, t'as juste besoin de faire du kombucha puis tu prends un kombucha vivant puis tu le donnes à une personne. Dans ça, j'ai assez de kombucha pour donner à 15 personnes versus un SCOBY puis même 15 personnes. Je pourrais mettre ça de kombucha dans ça de désucré puis juste lui donner la bouteille puis il te dire ben tiens laisse ça fermenter puis ça va te faire une base de culture. C'est tellement simple de partager le kombucha versus un paquet de SCOBY puis sinon il y a aussi le principe que c'est facile à conserver. Tu mets un tissu là-dessus puis tu laisses ça aller puis tout puis après une couple de mois température pièce pour frigidaire ben t'enlives le SCOBY puis t'as ta culture qui est en dessous qui sert à partir une autre bâche. On l'a fait, on l'a laissé comme ça pendant un an et plus. Ça a marché. Tandis que conserver des SCOBY ton SCOBY il est comme à la surface il finit par sécher, croûter. Même que le SCOBY si ça arrive là t'sais si le kombucha en dessous il évapore mais le SCOBY est tellement gros il finit coincé sur les bords ben il peut aussi même moisir puis comme croûter puis je te dis tu prends pas ça pour partir une bâche. T'sais la conservation de ça c'est si simple versus une conservation de SCOBY que les gens prennent puis comme je te disais tantôt ils mettent ça dans un hôtel SCOBY puis là ils les accumulent puis après ça ils mettent ça juste pour ouvrir l'étagère dans le salon à côté de l'aquarium puis un dernier point que je pense comme ça c'est juste que les gens souvent ils vont acheter une bouteille de kombucha puis ils vont dire ben je vais me partir une culture avec ça fait que je vais me faire un SCOBY mais t'sais les gens prennent une bouteille de kombucha ils laissent ça vieillir ça fait un SCOBY là ils enlèvent le SCOBY rien de sur-dessus de l'évier ils mettent ça dans un petit plat puis là ils vident la bouteille de kombucha on voit ça sur les groupes Facebook c'est capoté tu vois une assiette blanche avec une petite affaire bizarre puis comme ah ben j'ai fait un SCOBY mais tu viens te jeter toute ta bonne partie c'est comme t'enlèves la pellicule puis le kombucha que t'as laissé vieillir ça utilise-le puis là tu vas pouvoir faire quasiment gros même fait que sur ça ben je vais juste prendre le SCOBY qui est ici voilà puis ça en passant c'est des résidus de thé fait que c'est pas moisi c'est rien de particulier c'est juste parce que c'est du thé vert et noir poussiéreux qui a juste remonté à surface fait que ça je le mets au compost ça clôt cette magnifique discussion si ça vous intéresse de savoir c'est quoi de la culture je vais passer un peu de temps pour expliquer c'est quoi la culture que nous autres on a je vais aller faire un tour en cuisine pour montrer aussi comment est-ce qu'on la conserve fait que c'est ça merci beaucoup d'avoir écouté puis j'espère que je n'ai pas choqué personne j'espère que l'information est adéquate si vous avez des questions n'hésitez pas ça sert à ça si j'ai fait des erreurs parfait faites juste me dire puis j'en fais tout le temps de toute façon tout le monde fait des erreurs je ne suis pas je ne suis pas la science infuse je dis par expérience par recherche qu'est-ce que moi j'ai appris puis si ça ne vous plaît pas ok si ça vous plaît ben un pouce en l'air puis ça va me faire plaisir fait que sur ce moi je continue merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci